Salut à tous, c'est ma conne en minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Crystal Bleu et entre l'ancien épisode, l'épisode d'avant et celui-ci, j'ai beaucoup 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 cherché j'ai essayé plein de trucs là pour essayer de me sortir de ce labyrinthe et en fait la solution, même si je sais pas si c'est vraiment la solution, elle était toute conne puisqu'en fait j'avais pas vu, je pensais avoir été un peu partout et en fait pas du tout ici, là, à gauche, et bah à gauche il y a de quoi escalader et ça m'amène vers un endroit où j'ai jamais été, alors je sais pas si c'est vraiment la suite en tout cas c'est un endroit où je ne suis jamais allé, donc au final on est plus près, je pense, de la vérité qu'autre chose donc voilà, on était... le chemin que j'avais trouvé était... alors je vais voir juste si il y a quelque chose à ramasser là non, ok, était dans cette petite grotte là voilà donc ça on y a vraiment jamais été parce que, regardez, bouc donc on est reparti, alors je pense qu'on est sur la bonne voie en plus on se rapproche un petit peu du sommet là, du sommet du mont du mont couronné, on devrait pas être trop mal du coup d'essayer de chercher à droite à gauche, j'ai essayé d'économiser un petit peu mes repousses donc j'en ai profité pour XP un tout petit peu j'ai Lily qui a pris feuilles magiques si ça vous intéresse donc on est reparti j'ai hâte que ça bouge un peu parce que je vous avoue que là je me suis un peu arraché les cheveux à chercher un petit peu la suite j'arrêtais pas de retomber toujours aux mêmes endroits, ça me rendait dingue mais vraiment dingue j'ai tout essayé je suis revenu à Charbourg au moins 15 fois pour reprendre la route 210-207 et à chaque fois je revenais toujours là où j'ai repris l'épisode en fait là où je vous ai repris tout à l'heure et je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait que ce soit un peu de profil j'ai pas vu en fait cette escalade, enfin de quoi escalader ok, Ponyta a fait son taf bon vous vous rendez compte, j'ai sûrement la voix encore un petit peu dans le gaz je me suis réveillé il y a pas si longtemps que ça, je viens juste de manger j'ai pas vu qui l'envoyait, comme d'hab au final je viens de me dire que l'équipe a pas beaucoup changé comparé à ce qu'on avait dès le début n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que ça change un petit peu si vous voulez de temps en temps que je je vais mettre un petit Pokémon qui change histoire de diversifier un petit peu l'aventure bon je fouille toujours toutes les petites pierres ça peut me faire de la thune même si bon dans ce jeu j'en ai pas forcément je suis pas forcément en déjeu de thune alors il y a des personnes aussi dans les commentaires qui me demandent si j'ai repris mon rythme de vidéo alors dans la vidéo c'était la vidéo de juillet d'actu juillet où j'expliquais que j'avais fait un calendrier pour les vacances scolaires donc voilà j'ai essayé d'appliquer au mieux mon calendrier vers la fin ça a été un petit peu chaotique mais ça je vous ai déjà expliqué pourquoi mais voilà là la rentrée est arrivée je ne me suis pas fixé de planning je me suis juste fixé un rythme de une vidéo par jour que je vais essayer de tenir pour l'instant ça tient la route grâce à la série Star Wars qui me permet en fait d'enregistrer une chier d'épisodes et de vous les balancer un petit peu en contenu comme ça donc ça c'est déjà pas trop mal alors j'ai aussi mon petit objectif là ça a été de les publier à heure fixe le souci c'est que parfois j'étais au boulot je rentrais des fois assez tard je me disais voilà j'ai des vidéos en stock mais je vais pas les publier à 23h ou à minuit c'est nul voilà ça a aucun intérêt donc du coup je me suis généralement c'est pour ça qu'il y avait des jours sans vidéo c'est que je me disais voilà ça sert à rien de poster là je la posterai demain puis demain j'ai un empêchement je peux pas être chez moi à l'heure prévue donc au final ça repoussait de plusieurs jours les vidéos la solution a été simple c'est de planifier la sortie de vidéos pour ça il fallait être partenaire YouTube j'ai cherché un petit peu la solution et la solution que j'ai trouvé c'était d'activer la monétisation oui continue le combat la monétisation en fait sur mes vidéos alors bon j'ai activé la monétisation mais j'ai désactivé la monétisation sur chaque vidéo au final ça ne permet juste ça va rien changer il n'y aura pas de pub il n'y aura pas de machin la seule chose que ça va changer c'est que du coup je peux uploader toutes mes vidéos que j'ai en stock et je les garde en privé et après je les planifie donc voilà là j'ai quasiment une semaine une semaine facile d'épisode bon sauf voilà cet épisode de cristal bleu j'avais pas pu en tourner donc du coup celui là je le tourne et j'envoie dans la foulée voilà je vais avoir aussi une petite semaine de vacances là d'ici la première semaine d'octobre mais ça devrait rien changer normalement je devrais avoir assez de vidéos enfin le contenu devrait suffisamment rouler avec la planification pour qu'il n'y ait pas de creux voilà enfin des vacances ça c'est ce que j'aurais du dire dans une vidéo actu par exemple j'ai toujours pas eu le courage de me faire la page facebook mais je pense que si je la fais je vais essayer de la faire quand même avant de partir en vacances je vous mettrai en annotation sur les vidéos qui sortent pour que vous soyez au courant une fois qu'on aura la page facebook ce sera quand même vachement plus simple de communiquer voili voilou encore merci à ceux qui commentent ceux qui like les vidéos ça fait toujours plaisir j'ai toujours plein de compliments visiblement visiblement aussi les vidéos star wars vous plaisent un peu moins que pokémon bon après c'est un peu normal ma chaîne est vraiment tourné pokémon je sais pas qui c'était je vais envoyer lili un petit coup donc c'est normal que star wars vous plaise un peu moins mais bon voilà moi ça me fait plaisir de jouer à ça et si j'ai fait cette chaîne on a là bas c'était pour me faire plaisir donc voilà je vais quand même continuer de les faire vous n'êtes pas obligé de les regarder tout simplement j'ai juste un petit souci avec la planification maintenant que je vous parle de ça je viens de penser c'est que je planifie toujours mes vidéos très simplement c'est à dire que toutes les vidéos star wars vont sortir à 18h et toutes les pokémons sortiront à 17h30 voilà donc pour l'instant il n'y a pas de soucis elles sortent comme j'ai prévu mais ce qui m'emmerde c'est que les notifications arrivent toujours vachement plus tard je trouve enfin moi je retrouve enfin j'ai des potes qui me disent que les notifications elles arrivent des fois à 11h minuit alors que bon la vidéo elle est sortie il y a déjà plusieurs heures ça ça m'emmerde moi j'aimerais bien que voilà j'envoie une vidéo si j'envoie une vidéo j'aimerais bien que les gens soient au courant quand ma vidéo sort voilà un peu pour les nouvelles quoi bon ces combats dans cristal bleu sont toujours aussi lents oui on m'a dit que aussi platine était vachement mieux que cristal que diamant et perle c'est vrai le problème c'est quoi c'est une génération de jeux que je ne connaissais pas je les ai achetés j'y jouais vite fait ça je vous ai déjà expliqué mais voilà sans plus je me suis pas trop intéressé un petit peu voilà j'ai cherché la première acrome que j'ai trouvé en français qui n'avait pas été fait sur youtube de ma connaissance à ma connaissance et voilà c'est tombé tout simplement sur cristal bleu je pensais que ça allait être une rack qui changeait un peu j'avais pas trop d'infos je me suis laissé la surprise finalement c'était une surprise de merde donc voilà à l'avenir j'essayerai de choisir quand même des hacks des hacks un peu plus costauds voilà on me parle tout le temps de bloody platinium et voilà je pense que ce sera peut-être je vais faire sûrement une série là dessus ça c'est sûr par contre pas tout de suite je viens de me farcir diamant c'est bon je vais laisser un petit peu l'aventure de côté notre chef est sans pitié ok ah voilà là ça me plaît là on avance il va se passer quelque chose de grand peut-être non non mais pas toi il est dans nos affaires tant pis pour toi on va se mettre une beauté les fesses allez go pour l'instant je gère pas trop mal la vie de mes bestioles alors je sais pas s'il y a un gros boss derrière je vais peut-être me garder les fatales foudres on va essayer à quoi jette un coup ok on dirait un peu une fourchette un bingu quand même j'ai jamais utilisé ce cas là dans le combat je crois on dirait un peu on dirait un peu on dirait un peu un cradopo ils ont vraiment des pokémons de merde des trucs bien dégueux moi je me suis un peu un peu fait eu parce que je vais sacrifier un peu de Vignala du coup pour un seul pokémon alors que j'ai fait surf uniquement pour toucher les deux bon ça va il n'a pas visé Nala c'est déjà ça oh c'est vraiment des tous ces pokémons j'en ai vraiment horreur alors on va refaire un croc éclair même cette fois sur Chaglam mais on va faire une petite coupe des familles sur cradopo oh non adieu oh oui quand même ça va je pensais pas qu'elle tiendrait quand même voilà donc ça c'est vraiment le pokémon pourri quoi c'est rare qu'il y ait un starter que je garde juste au bout parce que parce que je les trouve vraiment mauvais quoi j'espère qu'il sera un peu plus costaud vers la fin peut-être avec des meilleures attaques à part la première génération la deuxième génération à savoir je prenais souvent soit Thor Tank ou Drac au feu dans la deuxième je prenais tout le temps et vraiment tout le temps les gars tueurs j'étais fan de ce pokémon eux j'ai gardé jusqu'au bout généralement après j'ai jamais gardé X et Y j'avais pris sur X j'avais pris attends c'était sur X ouais sur X j'avais pris Marisson et sur Y j'avais pris Grenouze alors j'ai gardé Grenouze jusqu'au bout évidemment parce qu'il a trop la classe mais voilà Marisson je l'ai fait évoluer puis c'était PC direct bon bah écoutez je sais pas si ça non on va pas se lancer tout de suite là-dedans on va finir l'épisode ici et on fera la suite de l'intrigue dans le prochain épisode donc voilà comme d'habitude le like le commentaire vous avez l'habitude c'était ma connerre minou bye bye et donc on va pas faire peut-être moi où c'était ma connerre minou Sous-titrage ST' 501